Et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Et c'est ce que nous vivons dans notre génération. Comment quelqu'un peut-il se lever un matin et dire non, il n'y aura plus de couleur pour homme et pour femme. Il n'y aura plus de vêtements pour homme et pour femme. Et pourtant dans la parole de Dieu, dans le livre des Deutéronomes, la Bible dit un homme ne portera pas un vêtement de femme et une femme ne portera pas un vêtement d'homme. Les pensées sont uniquement tournées vers le mal. Et vous voyez des gens, des prédicateurs qui s'élèvent un matin et qui commencent à dire n'importe quoi. Ils déclarent n'importe quoi. Voilà pourquoi en ce moment, même nos méga-churches sont vides en ce moment. Parce que Dieu sur le trône, il dit je ne me retrouve pas dans vos affaires. Nous avons prié, stop virus, le virus arrive à grands pas. Stop virus, mais il est en train de venir. Stop virus, mais il est en train de venir. N'avez-vous pas vu des serviteurs de Dieu mourir? De ce virus? Il y a des enfants de Dieu qui sont morts de ce virus. Des serviteurs de Dieu qui sont morts de ce virus. C'est un message clair. Quand Dieu est fâché, pire encore, lorsque ça passe aux informations, on voit que c'est à l'église que les gens se sont contaminés. Cela doit nous alerter en tant que peuple de Dieu pour dire non, quelque chose se passe. Dieu n'est plus en accord avec nous. Dieu n'est pas en accord. Les techniques du monde, comment humilier son prochain, comment détruire son prochain, sont utilisées dans l'église. Comment humilier les frères et soeurs? Il n'y a plus d'esprit de pardon. C'est un esprit de vengeance. Un esprit de haine. Un esprit de destruction. Qui est en train de régner dans l'église. Si l'autre commence à connaître le succès, on ne cherche pas tous les moyens. Comment le briser? Comment le détruire? Et s'il a des problèmes, les autres sont en train d'acclamer. Les autres sont contents. Alors Dieu sur son trône, il dit non. Je ne me retrouve pas dans cette église-là. Combien de gens qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, mais qui vivent dans l'homosexualité? Combien de personnes qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui, qui sont dans des pratiques perverses? Combien de nos jeunes gens aujourd'hui, qui viennent jouer à nos instruments, à nos guitares, à nos batteries dans nos églises, qui tiennent le micro pour chanter, qui sont encore chastes? Combien? Pourrions-nous parler aujourd'hui de la virginité dans l'église? On a accepté les coutumes païennes. Ça s'est introduit dans l'église. On a trouvé ça normal. C'est qui était normal? Pourquoi? Parce qu'on se dit que notre monde a évolué. Combien de jeunes gens et combien de personnes ne sont-ils pas liés par la pornographie? Combien de personnes? Wow! C'est dans notre génération où vous vous trouvez aujourd'hui. Il y a un problème dans ton couple. Tu te sépares de ta femme. Ta femme va sur la place publique et va commencer à t'essuyer. Et il y a des gens dans l'église qui l'acclament, qui sont en train de l'appuyer. Ben non, que ça fait mal à l'église de Dieu. C'est dans cette génération. Je ne me le trouve pas dans cette église-là. Vous trouvez des chrétiens, des gens qui se disent enfants de Dieu, les autres qui se disent serviteurs de Dieu, mais ils sont là, ils produisent des scandales. Les autres qui enregistrent, qui veulent filmer leurs fraises et soeurs nues pour aller exposer ça sur les réseaux sociaux. L'exemple qui devait venir de l'église, parce que nous sommes la lumière et le sel de la terre, on n'a plus d'exemple à donner. On n'a plus d'exemple à donner. Or, c'est en ce moment qu'on devait démontrer au monde la puissance de Dieu. Non, c'est parce que Dieu est en même en dehors de son église. On a parlé sur ce virus, avec des sentiments, ça va s'arrêter, ça n'arrivera pas ici. Et un petit de suite, toi virus, arrête-toi. On a prié avec nos équipes d'intercession. Est-ce que Dieu n'écoute plus nos prières ? Non, Dieu écoute les prières, mais cette fois l'éternel est sur le trône. Et il est fâché. Il est en train de tout fouler au pied maintenant. Je ne me retrouve pas. Dieu s'est retrouvé en dehors de sa propre église. Pouvez-vous imaginer ? Il se tient à la porte de son église et il frappe. Il ne sait pas entrer dans son église. Il ne sait pas entrer dans son église. L'église pour laquelle il a versé son sang. L'église pour laquelle il a crié, « Père, tout est accompli. » L'église pour laquelle il a souffert. Mais il s'est retrouvé dehors. On a remplacé la parole de Dieu par nos coutumes et nos principes. Mais nous voulons que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Voilà qu'aujourd'hui, non seulement on a fermé les écoles, on a fermé le bois des nuits, on a fermé les centres de ceci ou de cela, même les églises. Quand Dieu est en colère, personne ne peut lui dire, « Seigneur, stop ! » Rien que sa miséricorde, sa miséricorde, sa miséricorde. Oh, église, implorons la miséricorde. Dis à Dieu, « Seigneur, j'implore ta miséricorde sur notre église, ta miséricorde sur le corps du Christ, ta miséricorde sur le monde, ta miséricorde. » Laisse que ces messages soient écoutés par plusieurs, Seigneur, par des milliers de chrétiens, des milliers de personnes, et que les âmes soient sauvées partout dans le monde, Yahweh. Que les âmes soient sauvées, que les chrétiennes reviennent à toi, que l'église revienne à toi, Seigneur, que les gens pleurent, qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, Seigneur, qui pleurent, Yahweh. Dieu ne se retrouve pas. Implorons la miséricorde, implorons la miséricorde. Implorons la miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada